... Le parcours du combattant, c'est une des 90 disciplines présentes ce samedi sur le stade du Fort Carré pour cette 7e édition de la fête de la jeunesse et du sport. Une manifestation organisée par la direction jeunesse et loisirs d'Antibes. Avec près de 6000 visiteurs, la fréquentation est en hausse. Un rendez-vous devenu incontournable pour les associations. Ici, c'est l'occasion de présenter un sport au travers d'une démonstration en grandeur nature et d'offrir une initiation. Ça permet de leur faire découvrir la sensation qu'on peut avoir en plongée sous-marine. Donc par ces manifestations, ça permet à tout le monde de pouvoir profiter de ce bon moment. C'est la première fois que tu plonges ? Oui ! Et ça fait quoi alors ? Ça fait bizarre, surtout quand on a le victimeau. Attention, doucement, doucement, voilà, déplacez-vous. Deuxième médaille, en salut. Très bien ! Comment tu t'appelles ? J'aime. J'aime, bravo ! Si certains ont reçu une médaille pour leur évolution sportive, le prix Junior et Jeunes méritants a récompensé 10 projets Antibes d'Excellence, qu'ils soient individuels ou collectifs. Ici, l'équipe de basket du collège Fersenne, championne de France UNSS des Poils Espoirs, reçoit son prix. Félicitations ! La 11e action à saluer serait peut-être la récolte et le recyclage des bouchons en plastique par l'association Bouchons d'Amour. La vente à l'usine de recyclage permet, disons, de toucher de l'argent, évidemment, 210 euros par tonne. Et l'ensemble, l'intégralité de cet argent sert dans l'acquisition de matériel pour les personnes handicapées. 3 mètres cubes récoltés en seulement deux mois. Le clou de cette journée restera sans aucun doute la prestation de l'équipe de Ginemast des pompiers d'Antibes.